... Madame, Monsieur, bonjour. Elle est l'une des icônes de la chanson Chavi marocaine. Près d'un demi-siècle de chant est toujours fidèle à son style et à son énergie légendaire. Elle représente un exemple de tolérance et surtout de résistance, puisque portant le Maroc dans son cœur, elle refuse de chanter dans une autre langue que la Darija marocaine. Nous profitons de sa présence à Rabat, où elle se produira le samedi 25 janvier au Théâtre Mohamed V, dans le cadre d'un concert caritatif et pour la tolérance, pour échanger avec elle. Et c'est une immense joie pour nous que de l'accueillir sur le plateau de Média TV aujourd'hui. Bonjour Raymond de Bédaouia. Bonjour. La semaine dernière, vous avez assisté aux côtés de personnalités de la communauté juive du Maroc, qui est d'ailleurs à la visite, disons-le, historique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, à Essaouira, plus précisément à Baytid Takira, cet espace spirituel et patrimonial qui justement valorise la culture judéo-marocaine. Et vous sembliez, comme on peut le voir sur ces images, extrêmement heureuses, vraiment de Bédaouia. Je ne vais pas lâcher le bras, oui. Tellement j'étais émue et heureuse, heureuse de le voir, de venir dans une synagogue. Pour moi, ça représente le grand amour que j'ai pour mon Maroc. Et là, j'ai été récompensée par la présence de Sa Majesté. Je ne savais même pas quoi dire et bien sûr, l'émotion, elle dépasse le tout. Est-ce que vous vous considérez comme un porte-drapeau, finalement, de cette mémoire, je dirais, judéo-marocaine ? Pas du tout, pas autant que ça, quand même. Moi, je suis une fille d'Ikhlaqt Fumdina Qadima et j'ai été dorlottée par les voisins musulmans, d'Arbar Qania, d'Allah Zohra. Et donc, je sais ce que c'est que le voisinage en commun. C'est ce que j'ai fait en Belgique où j'ai été révoltée qu'il y a des juifs marocains en Belgique, des musulmans marocains, 40 ans, ils ne se sont pas rencontrés, ils ne se connaissent pas, madame. Et là, j'ai fait vraiment un cancer de révolte et d'amour pour pouvoir dire, « Hadej, mais il ne peut pas que 40 ans, nous sommes cinq ans dans la Belgique et nous ne sommes pas en train de connaître à quelqu'un, ou quelqu'un ne peut pas dire à quelqu'un, 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 à quelqu'un. » C'est pas possible. C'est un problème. Qui a inspiré Raymond de Bedaouya pour le Chabi ? On a dû vous poser cette question plusieurs fois. Mais surtout, qui est finalement le public de Raymond de Bedaouya ? Le Maghreb. En dehors du Maghreb et dans le Maghreb lui-même. Moi, j'ai grandi, comme je vous l'ai dit, le Medina al-Qdima. Le Medina al-Qdima, c'était ça, c'est ce qu'on écoutait. Chabi, on écoutait Chabi Bedaouy, on allait dans les pièces de théâtre de Chabi Bedaouy. Voilà. À cette époque. On écoutait ça, les haja, bien sûr, je suis partie. Je quittais le Maroc. Et la chanson a pu combler ce vide qui était en moi. Donc, moi, mon Maroc ne m'a pas quittée depuis que je chante. Et c'est ça qui a rempli ce vide et qui m'a rendue heureuse. Et la preuve qu'aujourd'hui, à 77 ans, je suis encore debout grâce à ce grand amour que le Maroc me porte et que je le lui rende. Sbarakallah. Vous montez donc sur scène ce week-end, aux côtés de le haja al-hamdawiya. Elle est qui pour vous ? Qu'elle était pour moi ? Sans le haja, il n'y aurait pas eu de Raymond. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que j'ai été inspirée par ces chansons. Et je sais que grâce à que le public, là où j'étais, dans tous les pays en Europe, réagissait. Et j'ai vu que le message était passé. Et c'est comme ça. Même si je chante en jean et t-shirt, et pas en kaftan, le message est passé. Parce qu'autrefois, il y avait un mythe. Quel est ce message ? Ce message ? Oubliez-vous pas ce Maroc ? Mais c'était une illusion pour moi, de croire que les Marocains vont oublier le Maroc. Ce n'est pas vrai. Les Marocains, ils sont tous partis avec une moitié marocaine, une moitié de la découverte. la découverte. La preuve. Qui vive la Marocaine ? Il y a du maquillage, il y a du sédarie, il y a du mâriage, il y a du mâriage. Parce que le Marocain est en nous. Il y a de nous. On ne peut pas. On ne va pas changer de peau. C'est votre ADN. Si vous voulez ou si vous voulez, nous sommes en train de se faire. Nous vivons en train de se faire et nous vivons en train de se faire. La nouvelle génération d'artistes judéo-marocains, ou judéo-marocains de manière générale, on sent qu'il y a un réel retour aux sources justement de ces artistes-là et qui cherchent et qui creusent un peu dans le patrimoine de la chanson Chabi ou autre d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un réel regain d'intérêt de cette communauté, à cet art-là ? Vous savez, c'est pour moi, j'ai été surprise de voir la quatrième génération, les Taterni Arani Diali, d'une Madielko. Il faut bien que je précise, ils ont dit très peu de chansons à moi, mais tout le reste, je chante le Maroc. Donc, ils sont là, au lieu d'aller en disco, ils viennent voir Raymond chanter Chabi, La Eta. Et donc, j'ai quand même été remerciée par ce public parce que j'ai fait les quatre générations. Aujourd'hui, j'ai les petits-enfants des enfants que j'ai mariés. Les Deklom L'Hna, les petits-enfants des quatrièmes générations. Je vous risque ça. On dit que vous êtes la voix, avec X, V-O-I-X, pour la tolérance. Quelle est la voix, V-O-I-E, selon Raymond Lebedaouia, pour la tolérance ? Parce que quand je vois « Temps d'amour », je vous donne un exemple. J'ai chanté « Amsterdam ». Et donc, « Amsterdam », c'est écrit comme ici, « Raymond ». C'est écrit pas Raymond Lebedaouia, c'est écrit juste Raymond. Et le maire d'Amsterdam a dit, c'est un gala marocain. Et tous les musulmans d'Amsterdam, ils étaient dans le grand cercle qui entoure la place principale d'Amsterdam. Et il n'y avait même pas où se garer, où passer, mais il n'y avait pas de circulation, tout a été arrêté. Alors, le maire d'Amsterdam a demandé, il a dit, « Va voir, est-ce qu'il y a une musulmane qui s'appelle Raymond ? » C'est un nom français quand même. Et je reçois à l'hôtel, à la loge, le journaliste qui me pose la question. Qui me pose la question. Il m'a dit, « Madame, vous êtes musulmane ? » J'ai dit, « Non, je suis judéo-arabe, d'Yelnaf, l'hlaqt, l'marrib, ou es-maqt, Raymond Cohen. Il m'a dit, « Il y a qu'un il y a. » Ce public musulman est venu pour elle. Il dit, « Oui. » Alors, c'est pas un bonheur, dites-moi. Ça l'est certainement, en tout cas. En vous regardant, on ne peut que le ressentir, justement, ce bonheur que vous ressentez quand vous voyez ce public se déplacer pour encore, après plusieurs générations, vous écouter, vous regarder sur scène. Et je sais que même, vous êtes un peu engagée en faveur de la femme marocaine. Vous portez la femme marocaine dans votre cœur et vous voyez que la femme marocaine, elle est en train d'évoluer. Vous voyez, grâce aux réformes qu'il y a eu depuis quelques années maintenant. Vous le voyez certainement, d'un œil extérieur, de votre visite. Je vois, je vois et je remercie Sa Majesté Mohamed Salès de tous les efforts qu'il fait pour aider la femme marocaine. Et c'est grâce à cette évolution que j'admire encore plus le Maroc. et je suis là pour les aider. Vous avez du courage, mais utilisez-le. Vous pouvez le faire. Vous avez un trésor en vous. Vous avez une bonne base. Vous êtes la femme. Vous mettez au monde les enfants. Alors, vous pouvez tout mettre dans le monde. Quelle est la recette de cette énergie que vous avez, de ce peps, de ce courage que vous venez de citer ? Qu'est-ce qui motive ? Quel est votre moteur, finalement, Raymond Bedaouia ? Vous savez, ma grande surprise, c'est d'être encore invité de par le monde et bien sûr dans mon Maroc à moi, et bien sûr dans mon Maroc à moi, d'être à cet âge encore, demander, quand je signe des contrats, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas rêvé de continuer de chanter à cet âge-là. C'est un rêve. C'est un... Mais eux, normalement, après 54 ans de carrière, je me suis dit, je suis un rêve. Mais je ne suis pas en train de me faire. Ça vous manque ? La scène vous manque, votre public vous manque ? Parce que c'est grâce à eux que je suis debout. C'est grâce à ce public, à cet amour. C'est mon plus grand amour, c'est le public marocain. Le vrai, quelle que soit sa confession, finalement. Tout à fait. En tout cas, je rappelle ce concert, une soirée caritative au profit des personnes atteintes de cancer, qui se tiendra à 19h30 le samedi 25 janvier, au Théâtre Mohamed V à Rabat. Un concert, rappelons-le, à l'initiative de l'association Moroccan Millennium Leaders. Merci beaucoup, Raymond Dibédaouia, d'avoir répondu à l'invitation de Média TV, d'avoir échangé en toute spontanéité, comme on vous le connaît d'ailleurs, avec nous. C'était un réel plaisir, une immense joie, encore une fois, je le répète. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très, très bonne suite des programmes sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501